Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur auteur de formation best-seller. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nager à contre-courant pour devenir libre financièrement et heureux au quotidien. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue. Merci de me rendre visite. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. Je mets aussi à jour certains de mes anciens partages. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner. Il suffit pour ça de cliquer simplement sur le bouton qui est au bas de cette page, le bouton rouge, s'abonner. Et juste après, de recliquer dessus pour activer la cloche et recevoir et être informé de mes prochains partages. On rêve tous de réussir sa vie et de réussir dans la vie, être heureux, riche et avoir une famille, un environnement épanouissant, avoir une entreprise, être son propre patron. Bref, être libre financièrement, géographiquement et temporellement. Et on apprend à l'école des recettes, des méthodes. On apprend des connaissances, des matières qui sont censées nous permettent de bien réussir dans la société pour arriver à un moment dans la vie et de se dire « Oui, j'ai réussi dans la vie et j'ai réussi ma vie. » Mais l'inconvénient, c'est qu'à l'école, personne ne nous apprend à devenir libre financièrement. Personne ne nous apprend à être heureux. Personne ne nous apprend ce type de stratégie dont on a pourtant besoin quotidiennement dans la vie pour nous, pour nos proches, pour notre famille et pour les personnes qui comptent sur nous pour créer de l'impact. Donc on prend l'habitude de suivre tel un mouton la société, les dictacs de la société, les informations qui nous ont été transmises et on les suit pour certains jusqu'à la fin de sa vie en passant à côté de sa vie. L'inconvénient de suivre aveuglément et que s'il y a un seul bon berger et que tous les autres sont de mauvais bergers sans même le savoir, en suivant tel un mouton, le berger qui vous emmène dans une mauvaise direction que lui-même ne connaît pas, vous risquez de vous retrouver dans une destination qui n'est certainement pas celle que vous désirez, celle que vous méritez. Et ce n'est pas la faute du berger en lui-même. Si ce berger ou cette personne, pour suiter une image, vous conduit dans cette direction parce que lui-même n'a jamais trouvé la voie ultime de la réussite. C'est un peu à l'image de nombreux banquiers qui vont vous expliquer, vous donner certains conseils pour vous enrichir. Mais lorsqu'on observe leur vie, leur qualité de vie ou leur façon de faire, on peut analyser de près qu'il y a, pas pour tous, mais une grande partie de personnes de cette profession, par exemple, que je respecte, que j'honore comme toutes, mais c'est pour illustrer mon exemple, n'est pas riche, n'est pas libre financièrement et n'est pas forcément heureuse au quotidien. On peut parler aussi de l'éducation scolaire. Certaines personnes qui nous transmettent des informations pour réussir dans la vie et réussir sa vie ne sont pas forcément au-dessus du lot, ne sont pas forcément riches, libres financièrement et surtout heureuses, bien dans leur peau, parce qu'on n'apprend pas ce type de matière à l'école. Ce que vous devez comprendre et réaliser, c'est que plus de 98% des personnes qui vous entourent ne sont ni riches, ni libres financièrement, ni heureuses au quotidien. Et qu'elles vous enseignent, ce sont pourtant les premières personnes à vous enseigner et de vous dire ce que vous devez faire pour être riche, heureuse et libre dans le choix, dans les choix que vous faites au quotidien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas les blâmer, il ne faut blâmer personne, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas ce qu'elles ne savent pas. Elles vous demandent de faire ceci parce qu'on leur a appris, parce qu'on a enseigné. Et tout le monde rentre dans un moule et tout le monde suit ce même schéma qui se répète d'année en année, de génération en génération, avec toujours les mêmes frustrations. Maintenant, vous devez réaliser aussi qu'à côté de ça, il y a une petite partie de la population, une minorité, qui va souvent à contre-courant. qui ose un peu sortir de ses sentiers battus, sortir de schémas. Et ça peut être offensant, ça peut être perçu comme de la folie pure. Mais c'est cette même folie qui est qualifiée de génie au moment où il y a un vrai succès qui soupère. Et observez autour de vous que les personnes qui réalisent des vies inspirantes, qui inspirent même toutes les personnes qui vous ont enseigné comment faire, même en transgressant les règles de base, ces personnes inspirantes font les choses différemment. Elles prennent des décisions qui vont parfois à l'encontre de l'idée, de l'opinion établie. Elles ont le courage, ici, de faire certaines choses qui sortent du schéma traditionnel, qui sortent de la boîte. Et c'est ce qui leur permet d'obtenir ce type de résultat conséquent dans leur propre vie. C'est ce que tous les millionnaires, les personnes heureuses, en affaires, en famille, qui ont développé une vie sociale intéressante, une bonne santé, une énergie positive, font. Elles ne suivent pas le schéma établi. Elles choisissent des chemins qui vont avoir le courage de le faire. Et je veux que vous puissiez, vous qui suivez cette vidéo en ce moment, à la fin de cette vidéo, ouvrir les yeux. C'est pour ça que j'ai pris le temps avant de vous partager les stratégies que je veux que vous appliquez pour rendre tout ça un peu plus concret. J'ai voulu vous ouvrir les yeux sur une nouvelle façon de voir pour que vous puissiez à partir de la fin de cette vidéo, à chaque fois que vous voyez certaines choses, on vous demande de faire certaines choses, ou vous-même, vous vous surprenez en train de faire ce que vous faites, de vous poser la question est-ce que ce sont les personnes, la grande majorité des personnes qui vous ont invité à faire ça, qui vous ont dit de le faire sans savoir ce qu'elles ne savent pas ? Ou alors, ce sont des décisions que vous avez prises en prenant des filtres différents, une audace, une curiosité ou des choses qui sont différentes. Par exemple, décider d'entreprendre, de vous lancer en affaire est déjà une décision honorable et c'est déjà nager à contre-courant parce que vous décidez de sortir de ce schéma où on vous a dit travaillez bien à l'école, ayez un bon diplôme, trouvez un bon employeur, faites-vous engager, travaillez bien, bien dur, faites plaisir à votre patron et vous aurez une belle retraite. Si vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que premièrement, le travail chez son patron n'est pas garanti, il n'y a plus d'épanouissement total. Deuxièmement, cette fameuse retraite qui était normalement la récompense ultime, elle est aujourd'hui très faible car inexistante. Et si vous avez encore plusieurs années à vivre, c'est ce que je vous souhaite devant vous, vous savez pertinemment qu'elle n'existera quasiment plus. Je ne peux pas prévenir l'avenir mais là, les chiffres sont clairs et ce n'est pas un mystère, un mensonge, tout est clair. Donc, quand vous comprenez tout ça, vous ouvrez les yeux, vous vous dites mais pourquoi suivre un schéma dans lequel je suis voué à ne pas atteindre mes objectifs de vie, d'ambition si vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur, c'est simplement de la logique ici du bon sens mais qui nécessite une vraie prise de conscience qui est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. C'est pour ça que je prends le temps de répéter ces concepts qui peuvent paraître complexes mais pour les simplifier avec la répétition pour que vous ouvriez les yeux et une fois que ce sera ouvert, ce sera en permanence le grand éclairage à chaque fois que vous serez sur l'autoroute du succès. Je veux à présent vous partager six stratégies que vous pouvez appliquer pour utiliser, obtenir des résultats en suivant les enseignements que je vous ai partagé dans cette vidéo. Première des stratégies c'est d'ouvrir vos yeux. Ouvrir vos yeux mais pas simplement au sens propre, au sens figuré également avec une image, c'est prise de conscience. C'est d'ouvrir les yeux sur les possibilités et l'évidence qu'il existe en voyant clairement que 98% de personnes font ça, fait ça, obtient ça comme résultat et moins de 2%. Fait ça et obtient tel type de résultat. Peut-être que vos résultats seront différents de ce que X, Y ou Z a fait dans cette catégorie des 2%, mais il y aura quand même un point commun. C'est que vous l'aurez prise avec de l'audace, du courage et surtout en nageant à contre-courant. C'est le maître mot pour faire partie de cette catégorie. Et ça ne veut pas dire réinventer la roue. Ça ne veut pas dire de faire des choses qui sont simplement désinvoltes et insensées pour rien, pas du tout. C'est de nager à contre-courant, utiliser l'intuition, les filtres et nous allons parler. Donc, c'est la première des stratégies. Ouvrir vos yeux et accepter et voir clairement qu'on ne vous la fasse plus à l'envers. Sincèrement, on va vous dire travaille longtemps pour avoir cette belle retraite alors que vous savez clairement que la retraite, elle n'y sera pas. Donc là, il ne faut pas rentrer dans ce piège et déjà d'ouvrir les yeux. C'est une grande première étape qui permettra ensuite de faire les autres beaucoup plus facilement. La deuxième étape, c'est d'analyser votre comportement, de vos actions, d'analyser ce que vous faites, votre vie au quotidien et d'identifier dans quel camp vous êtes actuellement. Il y a forte chance que vous soyez encore dans les plus de 98% et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on peut passer de l'une à l'autre en travaillant et en comprenant ces enseignements. C'est pour ça que je prends le temps. Il faudra peut-être la suivre plusieurs fois cette vidéo pour comprendre les concepts mais pas simplement au premier sens mais au sens un peu plus profond pour pouvoir l'appliquer. Donc déjà, vous regardez où est-ce que je suis dans les comportements et de voir surtout identifier les comportements que vous faites, ce que vous suivez, pourquoi vous faites ce que vous faites au final. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit de le faire ? Est-ce que vous faites ce travail pour faire plaisir à votre parent, à votre frère, à votre voisin ou simplement pour avoir une estime des autres ou de vous-même un peu plus intéressante sans être connecté à vos vraies raisons de cœur, à vos vraies ambitions de vie ? Lisez cette vie haute en couleur pour vous et pour votre famille. Essentiel donc de comprendre, d'analyser, de voir dans quel camp vous êtes. Et même si vous êtes dans les 98%, c'est simplement pour le constater. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer d'un camp à un autre. Troisième stratégie, c'est d'identifier maintenant ce que font ou ce que fait cette minorité. Ici, c'est 2%, moins de 2%. Identifiez ce qu'elle fait. Prenez des biographies, lisez, intéressez-vous. Analysez. N'écoutez pas simplement ce que les gens disent mais regardez aussi ce qu'ils font. Par exemple, ils décident de lancer entreprise ou ils décident de quitter telle situation. Ils décident peut-être de changer de style, de cadre de vie ou ils prennent tel type de décision. Ils décident peut-être de se former tous. Ils ont des points communs. Ils décident, ils décident par exemple de faire attention à ça ou d'accélérer dans ça. Ils décident peut-être d'investir dans la publicité ou de faire... Observez. Je ne peux pas vous donner tous les indices mais les indices sont flagrants. Le succès, les millionnaires laissent des traces. Observez ce qu'ils font pour pouvoir comprendre aussi l'historique d'où c'est venu, à quel moment, pourquoi et comment et de comprendre aussi la prise de décision, les difficultés et tout ce qui s'est passé parce que quand on rentre dans cette route, c'est dans la celle de laquelle vous allez vous lancer, vous aurez des résistances, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que les traces d'avant vous aideront à construire les traces d'après. L'étape numéro 4, vous avez identifié ce qu'ils font, maintenant je vous invite à identifier ce qu'ils ne font pas. Ça c'est aussi important, il y a énormément de choses qu'ils ne font pas, c'est que cette minorité ne fait pas. Essentiel de l'analyser. Si vous êtes simplement dans ce qu'ils font et vous oubliez ce qu'ils ne font pas, vous risquez d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Pourquoi ? Si vous voyez quelqu'un qui a choisi une vie haute en couleur, de vivre une vie haute en couleur, qui a réussi, vous inspirez tout ce que cette personne fait, vous dites elle travaille par exemple, elle travaille beaucoup et vous voyez qu'elle travaille beaucoup et vous ne faites que ça. Et vous réussissez à un moment à travailler beaucoup donc avoir plus de clients mais au détriment de votre qualité de vie, de votre santé et tous ces éléments-là. Là, vous allez vous rendre compte que vous avez appuyé sur l'accélérateur mais vous avez ici fait aussi un schéma qui n'était pas très constructif. Peut-être qu'elles ne font pas certaines choses. Peut-être qu'elles ne mangent pas tel type d'aliments ou elles ne font pas tel type d'activité ou elles choisissent une sélection, un environnement dans tel cadre pour éviter d'être dans tel cadre. Observez ce que ces personnes ne font pas parce que les millionnaires laissent des traces. Les personnes qui sont riches, indépendantes et heureuses laissent des traces et puis elles en parlent aussi. Dans des livres où elles partagent des vidéos, elles l'enseignent, elles le transmettent. Donc je vous donne des indices pour que vous fassiez votre propre travail de transformation et c'est essentiel. C'est une vidéo qui peut changer votre vie et votre business également. Donc prenez le temps de l'écouter plusieurs fois. Le cinquième point, c'est vous avez fait ce travail d'analyse, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font plus. Choisissez parmi toutes ces analyses vos meilleurs modèles. Faites vos choix par rapport aux différents modèles pour sortir exactement ce qui correspond à vous. Parce qu'il y a peut-être tel modèle, vous aimiez sa capacité, son énergie, mais vous aimiez un peu moins son côté vie un peu déséquilibrée. Cette personne, vous aimiez un peu moins son énergie. Par contre, vous adoriez son équilibre, cette façon de vous créer un peu vos filtres à vous-même en prenant ce qu'il y a de meilleur, en vous aspirant des différents mentors, leaders, personnes qui vous ont aspiré pour choisir votre propre schéma pour qu'il ressemble à qui vous êtes, qu'il soit aligné avec votre propre personnalité, pour pouvoir l'enrichir avec votre propre teinte et votre propre saveur. Et puis, sixième point, engagez-vous, posez-vous, lancez-vous, osez nager à contre-courant. Prenez ces décisions, ces décisions que vous devez prendre depuis longtemps mais qui traînent parce que vous voulez plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Lancez-vous, prenez cette décision, actionnez ce bouton, faites ce voyage, lancez cette entreprise, dites à cette personne ce que vous pensez d'elle avant qu'il ne soit trop tard. Faites ce pas, avancez, construisez, faites ce partenariat, lancez ce projet, lancez cette idée de produit, de service, allez rencontrer ce client, faites ce que vous voulez faire, ce pour quoi vous êtes fait, ce pour quoi les gens ont besoin de vous, ce pour quoi la Terre ou la planète ou le monde ou l'univers ou même l'industrie pour être plus concret ici a besoin de vous. Vous êtes une personne qui avait énormément de valeur, énormément de talent, vous devez jouer votre rôle et pour cela, il faut prendre le courage, l'énergie de marcher à contre-courant. Je remercie tous les jours la vie, la grâce de pouvoir aujourd'hui vous parler, d'échanger avec vous tous ces enseignements stratégiques et je me rappelle que très tôt, très jeune, je me suis lancé comme ça dans différentes aventures, différents scénarios et j'ai créé mon propre univers parce que c'est ça être un artiste, c'est de créer sa propre réalité. L'entreprenariat pour moi est une réalité, l'entreprenariat pour moi on est tous des entrepreneurs même quelle que soit votre activité, si vous êtes encore salarié, vous êtes déjà entrepreneur pour moi parce que nous sommes nés pour créer, pour créer nos propres réalités et c'est comme ça que le monde évolue, progresse parce qu'il y a des personnes qui prennent le courage d'aller dans un sens différent que celui que l'on a établi et je vous invite vraiment maintenant à prendre le courage, à prendre cette conscience, cette prise de conscience pour commencer à vous lancer et avoir de la clarté sur ce que vous voulez faire et surtout sur la personne que vous voulez devenir. L'enseignement stratégique que je viens de vous partager fait partie du parcours de transformation, votre parcours de transformation ou plus précisément le parcours de transformation ALEC qui est un acronyme en quatre lettres A-L-E-C qui représente les quatre phases que tout entrepreneur ou passionné de liberté doit traverser pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 à son premier million d'euros et puis ensuite pour multiplier. C'est plus de 15 ans de travail entrepreneurial et d'expérience pratique personnelle que j'ai ici inséré dans ce document pour montrer exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Les entrepreneurs, la grande difficulté, c'est de ne pas savoir quoi faire au bon moment. On fait plusieurs choses mais ce n'est pas au bon moment. Pour chaque stage, chaque étape, il y a quelques points à faire, quatre points de concentration pour chaque phase. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ce que nous avons vu ensemble ici, donc dans cette vidéo, fait partie de la phase de l'alignement où nous avons fait ici de la clarté sur différents points. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que ce document-ci, si vous voulez télécharger votre exemplaire gratuit, vous pouvez le faire en cliquant si vous êtes sur YouTube, le « i » comme info ou tout est dans la description si vous êtes sur une autre plateforme. J'aurai beaucoup de plaisir à vous l'envoyer. Il suffit simplement de répondre à quelques questions pour choisir la version et le modèle à vous envoyer en fonction du niveau où vous êtes actuellement et puis de dire à quelle adresse e-mail vous l'envoyez, vous le recevrez aussitôt. Et puis, si j'organise une session, un événement pour vous montrer exactement comment je l'applique, comment je l'utilise, ce document et comment je l'utilise aussi pour aider les personnes qui me suivent, qui m'écoutent et qui me font confiance pour passer vraiment rapidement à un niveau très avancé, vous recevrez également une invitation gratuite. Pour cela, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Il y a ici au bas de cette vidéo le bouton s'abonner. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi au bas de cette vidéo en validant le pouce bleu j'aime, en cliquant sur le j'aime si vous l'avez aimé bien évidemment. Au bas de cette vidéo également, posez-moi une question, dites-moi quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour nager à contre-courant ou quelles sont les choses que vous faites déjà aujourd'hui spontanément pour nager à contre-courant. Osez le faire. Ne le faites pas sans qu'il y ait du sens, mettez toujours un sens aux décisions que vous prenez et vous verrez que votre vie aura un sens qui sera décidé par ce que vous êtes au fond de vous. Merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre attention. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous et avec vous ici, je vous invite à la suivre plusieurs fois à prendre le temps de noter tous les concepts que j'ai partagés parce que ça va au-delà même des mots qui sont dits. Ça va vraiment dans la prise de conscience et ça peut vraiment transformer la vie de personne. Et je suis très heureux de le faire parce qu'il y a de nombreuses années, certaines personnes ont transformé ma vie et tous les jours aujourd'hui, mon énergie aussi, je la consacre à transformer votre business, votre vie pour le meilleur. Je vous renvoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada